bonjour à tous bienvenue c'est gaël dans simple et gratuit et aujourd'hui nous allons tout simplement apprendre à récupérer le mot de passe d'une de nos sessions windows en local alors quand vous avez une session windows avec un compte microsoft il suffit de faire simplement mot de passe oublié et puis vous recevez un sms ou un mail avec la possibilité de changer de mot de passe ça c'est facile mais c'est vrai que ça arrive de temps en temps moi qui suis une grosse tête de linotte notamment que je perde mes propres comptes ou qu'un client quand il me confie son ordinateur pour le dépanner le réparer ou quoi que ce soit il oublie de me donner le mot de passe où il m'a donné un mot de passe griffonné et c'est pas très lisible du coup bon bah je suis obligé de passer outre alors comment je fais et ben je vais vous montrer parce que c'est tout simplement très important de récupérer ses propres sessions attention ne le faites pas si c'est pas votre session ni votre ordinateur car ce serait du piratage et ça c'est totalement illégal mais pour se dépanner soi même on a le droit c'est dans la loi donc faisons le là par exemple sur mon des stocks ici moi j'ai rien j'ai pas de mot de passe par contre ici sur simple et gratuit eh bien j'en ai créé un spécialement il ya rien sur cette session d'ailleurs donc il faut que je tape 0 1 2 et 3 on est bien d'accord là dessus parce que c'est le mot de passe qui va nous servir tout à l'heure donc ici on voit qu'il fonctionne admettons qu'effectivement je l'ai perdu comment je vais pouvoir agir et bien dans cette vidéo je vais vous montrer comment récupérer un mot de passe et surtout comment accéder à la session puis ensuite mettre le mot de passe qui vous intéresse et vous allez voir ça se fait en quelques minutes même si là je vais prendre un petit peu de temps pour vous expliquer clairement comment ça fonctionne alors la première chose qu'il faut savoir c'est que quand vous voulez faire quelque chose peu importe l'outil que ce soit un téléphone un ordinateur et tout ça il vous faut absolument utiliser les outils qui sont sur place d'accord là par exemple admettons que je n'ai pas mon mot de passe je tape un par exemple eh ben ça va pas marcher ok donc je peux pas utiliser ça alors ici vous avez l'indicateur de mot de passe c'est à dire bon moi j'ai marqué de 0 à 3 mais vous n'avez pas forcément la possibilité ici bon bah si je suis pas connecté ça a pas donné grand chose par contre ici on a trois petits outils tout en bas le premier c'est le wifi donc on va pas pouvoir faire grand chose ensuite on a l'accessibilité et on a ici marche arrêt donc ça éventuellement ça pourra nous servir mais c'est surtout ceci que nous allons utiliser l'accessibilité à l'accessibilité qu'est ce que c'est c'est tout simplement si vous avez un problème par exemple pour pour lire pour voir pour entendre et bien vous pouvez utiliser les accessibilités pour avoir de plus grandes facilités pour avoir une loupe par exemple pour zoomer sur un texte qui serait trop petit ou autre chose sauf que nous ici on va se servir de ce bouton qui pour l'instant renvoie à l'accessibilité pour transformer ce ce lien entre guillemets et qui ne renvoie plus vers l'accessibilité mais qui renvoie bien vers par exemple l'outil de commande ce qui nous permettra tout simplement après de faire des modifications vous avez compris le truc parfait alors on va faire maintenant et bien on va s'armer de patience ça va prendre quelques instants rassurez vous ce mois par exemple faire sauter un mot de passe là dessus ça va prendre quelques ça va prendre trois quatre minutes un le temps que l'ordinateur redémarre mais là évidemment pour le tuto ça va être un peu plus long la première chose qu'on va faire donc c'est appuyer sur la touche shift et rester appuyé dessus voilà celle qui est à droite de votre clavier et vous allez ensuite ici dans marche arrêt et vous allez cliquer sur redémarrer vous restez toujours appuyé sur shift vous cliquez sur redémarrer vous restez appuyé sur shift vous attendez quelques instants et quand vous avez l'écran noir vous pouvez lâcher shift tout simplement voilà je lâche et là en fait il va redémarrer on va dire pas en mode sans échec mais plutôt en mode dépannage c'est à dire qu'on va se retrouver avec différents menus qui vont nous permettre de réparer notre ordinateur ou pas nous techniquement c'est pas ça qui va nous servir mais à l'intérieur il ya une petite option qui va être très très sympathique comme je vous l'ai dit le but c'est tout simplement de pouvoir changer l'accessibilité pour le transformer en autre chose par exemple en outil de commande et donc c'est grâce à ça qu'on va pouvoir le faire tout simplement et ça prend pas longtemps ici maintenant on va aller dans dépannage ensuite on va aller dans options avancées ici vous avez plein d'options et nous ce qui nous intéresse c'est l'invite de commande avec l'invite de commande en fait on peut faire pas mal de choses sauf que par exemple si j'avais envie pour me simplifier la vie d'accéder à l'explorer de windows vous savez là où il ya tous les dossiers les fichiers tout ça pour renommer plus facilement un programme et effacer un autre programme pour leur mettre à la place c'est à dire à peu près ce qu'on va faire et bien je ne peux pas l'utiliser ici il est bloqué si je fais explorer par exemple voyez que ça marche pas alors comment on fait pour accéder à l'explorer pour pouvoir renommer un fichier ou un programme si on n'y a pas accès et bien en fait on va biaiser c'est la chose qu'on fait habituellement en informatique et on va chercher un programme qui peut se démarrer depuis le cmd le commande donc par exemple eh bien on a note pad le fameux bloc note très utile vous appuyez sur entrée et regardez ce que nous avons ici alors vous allez me dire ouais d'accord mais comment je fais pour renommer par exemple un programme a en programme b et bien on peut y accéder à ces programmes comment on fait fichiers et là si je fais ouvrir regardez paf la sécurité est déjouée et j'ai maintenant accès à tous mes programmes voilà vraiment si j'ai envie d'aller dans mes musiques mes vidéos tout ça je peux y accéder ce qui veut dire que je peux faire la modification dont je vous ai parlé tout à l'heure alors comment on va faire et bien en fait bon alors vous pouvez aller là directement moi personnellement je préfère toujours refaire le chemin tout seul donc je fais ici tous mes fichiers ce pc ensuite je remonte je regarde là où est mon disque local alors mon disque local à moi c'est là c'est là que sont toutes les données je double clique dessus je vais bien dans windows là je vais chercher système 32 alors système 32 ici et une fois que je suis là eh bien je vais descendre là dans type de fichier je vais aller mettre tous les fichiers pas seulement les fichiers texte tous les fichiers et je vais chercher utile man uti l utile man d'accord il est là parfait utile man moi je vais faire simplement un copier donc clic droit et copier je me mettre par là je vais faire clic droit coller comme ça je sauvegarde utile man en gros c'est l'utilitaire qui vous permet tout simplement d'avoir cette aide si jamais vous avez un petit problème pour lire pour entendre etc alors là vous ne le voyez pas parce qu'il n'a pas réactualisé et il n'y a pas le bouton réactualiser alors moi ce que je vous conseille c'est vous revenez dans windows vous revenez dans système 32 et là vous retapez utile man utile man et on a bien utile man copie et utile man normal alors l'util man normal voyez moi je vais prendre tout simplement ça un petit clic droit et je vais faire supprimer n'ayez pas peur puisque vous avez fait une copie de toute façon c'est pas quelque chose d'important là c'est pareil bon pour l'exemple je vais vous le montrer mais sinon pas besoin de recharger la page mais il a totalement disparu donc ici windows ici système 32 ici si je retape utile man hop on n'a plus que la copie on est bien d'accord donc maintenant comme je vous l'ai dit à la place de utile man on va mettre commande donc on va chercher commande ici donc ça s'appelle cmd ici je l'ai donc je vais pouvoir faire un petit clic droit un petit copier un petit clic droit un petit coller et là pareil je vais rafraîchir hop alors peut-être que chez vous ça se rafraîchit tout seul alors moi je sais pas pourquoi ça le fait pas et donc ici je vais taper cmd ici j'ai bien mon commande d'origine je vais surtout pas le toucher celui ci ce serait très risqué par contre j'ai bien ma copie donc ici je vais pouvoir cliquer droit faire un petit renommé et ici je vais l'appeler utile man je vais appuyer sur entrée ça n'a rien changé parce qu'il faudrait que je réactualise mais si par exemple je réactualise je vous montre ici je tape utile man voyez que utile man maintenant j'ai eu le petit logo parce que effectivement c'est bien commande qui est là très bien là on a tout ce qu'il nous faut parfait alors maintenant eh bien on va pouvoir faire annuler faire ça fermer ici on peut faire exit si on a envie on appuie sur entrée et ici on fait continuer et passer à windows le plus dur du travail est fait et ça c'est bien à partir de là vous allez pouvoir retrouver votre mot de passe en deux petites lignes de commandes ou plutôt en créer un nouveau on va laisser windows se lancer et ça va marcher dans quelques instants on va arriver sur la page d'accueil et c'est là que tout va se jouer c'est une vidéo one shot donc voilà vous voyez l'heure tout ça moi je ne cache rien en général donc une fois qu'on est là et bien en fait on clique quelque part pour afficher les sessions donc je peux choisir celle que je moi le mot de passe c'est ça je vous rappelle que c'est 0 1 2 3 sauf que nous c'est pas le mot de passe on l'a pas si je tape 0 0 0 0 0 0 par exemple 1 donc on voit bien que c'est ça si je fais ça ça c'est toujours pas ça ok alors maintenant on va cliquer là tout simplement sur accessibilité je clique et regardez hop ça a ouvert le utile man et c'est bien marqué utile man point exe sauf que ça l'est pas en réalité puisque j'ai changé le nom et c'est bien commande et à partir de là on va pouvoir utiliser la commande net pour loin user u s u e r voilà et à partir de là vous voyez que vous avez mes deux comptes des stocks ici des stocks à compte et bien sûr simple et gratuit exactement ce qu'on a ici parfait à partir de ce moment très précis on va donc récupérer le compte ici et lui donner un mot de passe temporaire c'est à dire que tant qu'on ne redémarre pas la machine ce sera ce mot de passe qui va fonctionner par exemple on va mettre 0 pour cela on va faire net user net espace user attendez je pousse ma souris pour que ce soit bien visible pour vous je fais un espace et entre guillemets je vais mettre le nom du compte alors il faut exactement l'écrire tel qu'il est écrit simple et gratuit ensuite un petit espace et là vous mettez un mot de passe vous pouvez mettre 1 2 3 4 5 6 7 8 ou 0 ou peu importe de moi je vais mettre 0 tout simplement on est bien parfait j'appuie sur entrée c'est bon voyez la commande s'est exécuté correctement regardez sans tricher maintenant et c'est important je vais là je vais cliquer là je vais appuyer sur 0 on regarde bien que c'est 0 ok j'appuie là et regardez j'ai accès à mon compte alors évidemment si j'avais tapé 0 1 2 3 ça aurait pas marché pour quand c'était mon mot de passe de d'habitude à partir de là vous pouvez tout simplement aller ici ensuite simple et gratuit vous allez dans modifier mon compte vous allez dans 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 compte ici voilà et ici vous avez option de connexion et ici votre mot de passe ou est-il mot de passe ici vous faites modifier mot de passe actuelle c'est toujours 0 pour l'instant tant que vous n'avez pas redémarrer ça reste 0 et si jamais vous redémarrez et bien ça redevient le mot de passe de départ donc 0 1 2 3 sauf que vous vous avez envie de récupérer votre mot de passe ou en tout cas votre session donc vous faites suivant ici vous mettez par exemple je sais pas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 voilà ce sera votre mot de passe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 c'est votre mot de passe et on va faire de 0 à 9 par exemple moi je me souvienne au cas où j'ai un trou pendant ce tuto on fait terminer et là on va pouvoir maintenant fermer ça à l'élat simple et gratuit on peut se déconnecter on pourrait tout à fait bien sûr éteindre l'ordinateur mais bon on va pas attendre trois minutes qui s'ouvre comme ça on va regarder hop je clique dessus il le veut et donc on a dit 1 2 3 4 5 6 7 8 9 j'ai bien ça je peux appuyer sur entrer et j'ai accès à mon mot de passe et voilà j'espère que ça vous a servi si vous avez été jusqu'au bout de cette vidéo vous mettez tout simplement hashtag utile man et puis n'hésitez pas à vous abonner à liker et à tout bientôt pour une nouvelle vidéo c'était gaël bon week-end ciao